... Non, non, on ne va pas vous poser la même question que vous nous avez fait ce matin. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans le Tarbes, nous sommes à Cotsane. Ce matin, nous allons parler charcuterie avec Dominique, puis avec le musée du Cochon. Au passage, tiens, un amical bonjour à tous ceux qui nous ont aidés ce matin et une excuse auprès de Sacha, qui s'appelle toujours Sacha et non pas Sarah, comme je l'ai fait toute la matinée. Voilà, on va essayer d'éviter de se tromper sur le prénom. On est toujours au village, on est avec Jennifer. Bonjour. Bonjour. Jennifer, qui est ? L'animatrice de la Open Niel de Corse. Vous avez compris, ce matin, c'était charcuterie. Cet après-midi, on va parler apiculture, l'AOP Miel de Corse. Un AOP qui date de ? 1998. Alors, contrairement à d'autres AOP, c'est vrai, on va le dire, il y a certains AOP qui sont venus des fois un peu dans la douleur pour essayer de régler les problèmes. Celui-ci, cool, il est arrivé avant. Ils ont essayé de faire une démarche collective avant justement qu'il puisse y avoir des problèmes sur le miel de Corse, tout simplement. Et du coup, l'AOP Miel de Corse, ça marche plutôt pas mal ? Ça marche, oui. On manque de production, comme au niveau national, mais en tout cas, c'est un miel qui a une très bonne réputation et une très bonne qualité. Alors, on a eu quelques soucis. C'est vrai, l'an dernier, c'est vrai qu'on a eu des petits soucis de production. Non, les abeilles Corse ne sont pas en train de mourir, contrairement à ce qu'on peut connaître au niveau mondial. C'est vrai qu'ils ont des soucis. Nous, on n'a pas ceux-là. Nous, on a tout simplement d'autres soucis mondiaux, c'est le réchauffement. Le réchauffement climatique, principalement. Du coup, pas de nectar, donc pas de miel. Pas de miel de printemps, surtout. Et puis, le miel de châtaigny aussi, dû à l'impact du cynips, donc perte de miel aussi de ce côté-là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est apiculteur ? On va rentrer, en fait, parce que je ne vous ai pas dit où on est. Oui, on est dans le village de Côte-Sanne, mais regardez. L'école bilingue de Côte-Sanne. Vous regarderez bientôt sur la page Facebook de Viastel. Il y aura un reportage entier qui sera diffusé. Et vous aurez, entre autres, une interview de notre institutrice, l'institutrice bilingue de cette école. On va rentrer à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas venue seule. Avec une apicultrice. Allez, bien. On continue de parler de la filière. Alors, une filière, oui, qui fonctionne bien, je t'en prie. Aujourd'hui, c'est combien d'apiculteurs sont référencés, on va dire ? En AOP miel de Corse, à peu près 120. Et pour rappeler quand même, pour les gens qui ne connaîtraient pas toutes les spécificités de l'AOP miel de Corse, l'AOP miel de Corse, c'est 5 et 1. C'est 6 miels. 6 miels. Alors, vite fait, printemps. Printemps, maquis de printemps, maquis d'été, miel à du maquis, châtaignerie, maquis d'automne. De toute façon, ils sont tous bons. C'est vrai qu'il y en a qui sont... Ils sont tous différents. Voilà, ils sont tous différents. Il y en a qui sont plus liquides, qui sont plus parfumés. Plus doux, plus amers. Chacun a ses spécificités. Et la spécificité du miel, on va en parler avec une apicultrice. Alors, je t'abandonne deux minutes, parce que tu as un atelier qui est là-bas. Là-bas, qu'est-ce que tu fais sur ton atelier ? Ce sera un atelier sur l'abeille et la pollinisation. Et ici, Maria fait un atelier sur... Pour parler du métier d'apiculteur et une dégustation de miel. Le métier d'apiculteur et d'apicultrice... On se retrouve tout à l'heure à ton atelier. Le métier d'apiculteur et d'apicultrice, ça se passe avec Maria. Elle est la Maria que l'on baigne avec les enfants. Je fais comme si on n'était pas là. Bonjour. Ça, c'est la dame qui va nous suivre sur Facebook. Montre un peu. Continuez, faites comme si on n'était pas là. J'en profite. N'hésitez pas, comme on est en direct, à réagir, à poser vos questions. J'ai volé le téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a Laurent Florini. L'apiculture... Ah oui, on va baisser le son. Si vous me laissez le son, en plus, il ne veut pas se baisser votre son. Abel, bien vu. Laurent, Fleury. Natacha, Paul, pas de vidéo. Mais si, Natacha, ça passe. On est sur le réseau de l'école. Et l'apiculture, c'est notre survie. Tiens, si vous pouvez baisser le son, cher ami, vous êtes bien gentil. Ah, je vous jure. Ça y est. Ah, je vous jure. On va en mettre un peu Maria. Il faut leur faire de se protéger, de faire toucher, comme une gomme. Ah, oui. Après, oui. C'est quoi, ça ? C'est comme une gomme et les abeilles, elles s'en servent de médicaments. Et ça s'appelle, en fait, la ? La propolis. Il y a Maria qui connaît un peu mieux les termes que les enfants. Ça se passe bien, Maria, avec les enfants ? Oui, très bien. On pose plein de questions, donc c'est très bien. C'est facile de expliquer. Maria, apicultrice dans la région depuis ? Depuis deux ans. Depuis deux ans et directement en AOP ? Oui, oui, oui. Je suis installée depuis 2013 en AOP. Dès le début, c'était ta démarche. Toi, c'était de rentrer. C'est important. Oui, c'est important parce que déjà, on respecte un cahier des charges. On respecte les abeilles. Et puis, c'est un garantie aussi un produit de qualité pour les consommateurs. Aujourd'hui, on voit avec le syndicat AOP, une opération à l'école de Côte-Sanne. C'est quoi le but aujourd'hui pour toi de venir, pour montrer ton métier, montrer ce que c'est vraiment l'apiculture ? Pour les sensibilités, déjà, ils me voient même passer en 4x4 avec les abeilles, tout ça. Donc, ça, c'est souvent la curiosité. Et puis là, ça permet de prendre un peu le temps de leur expliquer, de voir, qu'ils puissent toucher, sentir. Ils comprennent que ce n'est pas magique, que c'est l'apiculture, c'est du travail, c'est des techniques. C'est du travail, c'est suivre les floraisons, c'est regarder la nature différemment. Alors, c'est quoi la technique infaillible, Maria ? La technique infaillible pour faire du bon miel ? Ah, c'est déjà d'avoir des abeilles qui sont en forme. Et ça, ce n'est pas toujours facile. L'abeille corse, elle est endémique. Alors, elle a une particularité, c'est... Bon, pour faire simple, elle a la langue un peu plus longue que les autres. Oui, elle est toute noire et elle a la particularité d'avoir la langue plus longue. Et du coup, elle peut prendre du pollen sur certaines plantes, alors que... Sur l'arbousier qui a une fleur plus profonde. Donc, ça leur permet d'aller chercher le nectar au fond des fleurs. Voilà pourquoi notre miel est particulier, parce que l'abeille est particulière. Et oui, elle est aussi plus nerveuse que les autres abeilles. Mais ça, il faut moins le dire, oui. On a des questions sur le frelant. Alors, on parlait des problématiques nationales et mondiales concernant les abeilles, les cheptels. Ici, il n'y a pas d'effondrement pour l'instant. On est protégé à ce niveau-là. L'année dernière, on a eu un gros problème de sécheresse. Ce qu'on a dit. Ça peut être aussi problématique qu'une grosse maladie, parce que les abeilles ont du mal à remonter la pente. Donc, ça demande beaucoup de transhumance et beaucoup de soins. Donc, aujourd'hui, c'est surtout savoir bien s'occuper de ces abeilles avant de faire du miel. Et le frelon, c'est un problème ? Le frelon, moi, pour le moment, au village, je n'en ai pas vu. Par contre, si ça arrive, oui, ça va être problématique, parce qu'elles n'ont pas de protection, vraiment, contre le frelon. La fameuse technique des poules mangeuses de frelon, ça marche ? Oui, dans le sud-ouest, tu le fonds, ça marche. J'ai vu ça. Et moi, c'est quelque chose que je vais tester là, dans le jardin, parce que j'ai fait un potager, dans lequel j'ai mis ces ruches-là. C'est mes ruches du potager pour polliniser le jardin. Et je compte y mettre quelques pourtes pour voir quelle interaction il y a entre les deux, pour tester un peu. L'accueil des enfants par rapport à ton métier, comment ça se passe ? Est-ce que tu suscites des vocations ? Ah, ça, je ne sais pas. Mais si un jour, je peux en amener un dans le jardin, après, il ne faut pas être allergique aussi. Ça peut être impressionnant, mais pourquoi pas, ça serait super. Un rappel, une ruche de ce type, en gros, c'est combien d'abeilles ? Ça fluxue tellement que c'est... Donnez une ordre de grandeur, quand même, pour que ça marque un peu les esprits, parce que c'est énorme. 10 000, 20 000 abeilles, ça dépend du... Assez facilement à voir entre 10 et 20 000 abeilles. Et, par contre... Ça dépend des saisons, ça dépend de la mielée, ça fluctue beaucoup. Mais en général, le pic, c'est au mois de juin. Et par contre... Il y en a le plus. Une seule reine. Ah, une seule reine. La reine est comme ça, elle n'est pas partageuse. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y en a deux... C'est la plus précieuse. Et puis, en gros, c'est la plus précieuse, mais elle n'est pas que sympa. C'est-à-dire que quand il y a des reines qui sont en train d'éclore, la première qui sort tue toutes les autres, c'est ça ? C'est ça, c'est un peu le principe. Ou alors, s'il y en a plusieurs qui sortent en même temps, elles se battent. Ce que j'ai déjà vu, c'est assez... À deux reines qui sont nées en même temps et qu'il y en a une qui a tiré l'autre de la ruche tout de suite. On parlait tout à l'heure avec Jennifer de la problématique de la sécheresse, du réchauffement climatique. Il a fallu nourrir les abeilles. Alors, moi, l'année dernière, j'ai dû pour la première fois nourrir les abeilles. Pourtant, je laisse toujours la dernière mielée pour qu'elles puissent se nourrir l'hiver. Et là, l'année dernière, ça n'a pas suffi. Et en fait, c'est que quand j'ai transhumé en montagne, comme elles étaient sur Ajaccio, qu'elles ont pu reprendre un peu le dessus. Parce que oui, les abeilles se nourrissent de miel. Nous, en général, les apiculteurs, on récupère le trop-plein. Sauf que quand il n'y a pas de production, il faut leur laisser et même leur en donner. En gros, on leur donne du miel, tout simplement, pour faire simple. Du miel ou du sirop pour compléter les manques. Là, cette année, ça va. On va avoir une bonne production. J'espère. Je vais récolter la semaine prochaine. Tiens, cet objet. Parce que là aussi, on va expliquer le fumoir. Parce qu'il y a plein de gens qui le voient, mais qui ne savent pas exactement ce qu'est le fumoir. Alors ? J'ai déjà montré, j'utilise des aiguilles de pin, puisqu'on est en montagne et que ce n'est pas ce qui manque. Donc, des petites pommes de pin et des aiguilles de pin, puisqu'il est agréable, parce que ça sent bon et quand on renie. Quand on voit les apiculteurs avec ce type d'appareil près d'une ruche, non, ce n'est pas des produits chimiques. Non, ça n'a pas d'action directe. En gros, ça stresse un peu l'abeille qui se gave. De toute façon, on a aussi, on n'a pas le droit. De toute façon, c'est clair, on n'a pas le droit. Mais le principe même de cet appareil, c'est pour les calmer, parce que ça leur fait un peu peur. Elles se gavent et elles sont en mode digestion après. C'est ça. Alors, il y a plusieurs, comment dire, il y en a qui disent que ça les calme. D'autres, justement, elles se gorgent de miel. Enfin, de toute manière, ça les rassure. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont moins violentes. Oui, elles changent. Le bruit de la ruche change. Quand on en fume, elles ont un bruit presque plus sourd. Donc là, on sait que la ruche va bien. On peut ouvrir. Ça donne déjà beaucoup d'indications quand on ouvre. Donc, c'est ce que je leur montrais, comment j'ouvrais la ruche. Je te laisse continuer un petit peu. Puis moi, je vais aller voir s'il y en a un qui a envie de devenir apiculteur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dans sa famille un apiculteur ? Quelqu'un qui fait du miel ? Non ? Non. On avait plus de réussite ce matin avec la charcuterie. Ah, ton oncle ? Il vient d'en acheter une. Il vient d'acheter une ruche, ton oncle ? Oui. Et toi, tu serais tenté ? Tu as envie de... Non ? Tu as peur des abeilles ? Non. Tu n'as pas peur, mais tu n'as pas envie. Tu préfères manger le miel de ton oncle ? Oui. C'est rien. C'est juste le mur de l'école qui a failli tomber. Bonjour. Ce n'est pas grave. Continuez, continuez votre explication, Maria. Non, là, je leur montrais juste comment on ouvrait la ruche, comment on jouait les différentes étapes. Où était la reine ? Où est-ce qu'ils mettaient le miel ? Et puis, là, j'allais commencer à leur faire goûter différents miels que j'ai amenés. J'ai amené du clémentinier, du maquis de printemps et du châtaignier, le châtaignier du village. Le châtaignier, donc les châtaigniers qui voyaient fleurir. On parlait de transhumance des ruches. Elles voyagent beaucoup, les vôtres ? Vous l'avez dit, un peu en plaine, un peu au village ? Moi, je pars de Saridorti, non ? Oui. Donc, oui, ce n'est pas à côté. C'est un peu loin. Après, là, je les ai amenés en montagne. Elles sont à une demi-heure du village, dans du maquis d'été. Et après, je vais les ramener la semaine prochaine dans le châtaignier. Et après, ils redescendent à Saridorti. C'est une belle promenade pour les obeilles. Pour l'instant, tu travailles en partenariat avec une miellerie en pleine. Le but, c'est bien entendu pour toi, à terme, d'avoir... Oui, l'idéal, ce serait de pouvoir avoir après une structure au village qui me permette de transformer ici. Mais ça, c'est des investissements. Et il faut être aidé, il faut être soutenu. Et par le syndicat, mais aussi par l'administration. Et en gros, voilà. Quand on fait des produits de qualité, il faut être soutenu. Parce que sinon, ça se perd. Et sinon, on ne s'en sortira pas. C'est ça. Et puis, après, ça devient un peu trop difficile aussi. Merci, Maria. On va retourner voir Jennifer. Mais en attendant, je vais voler encore le téléphone de la noiselle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Internet ? Je rappelle qu'on est en direct. Je rappelle que vous pouvez bien entendu réagir, poser vos questions. Intéressant et très bonne liaison. Bravo, Laurent Florin. Merci, Ludivine, qui nous fait des bisous. Qui il y a encore ? Non seulement, oui, les frelons asiatiques. Pour l'instant, a priori, notre ami n'avait pas de problème avec les frelons asiatiques. Mais il y a la fameuse technique de la poule mangeuse de frelons. Qui, a priori, pourrait régler les problèmes. Natacha, Paul, ça bug. Je sais, le réseau ne passe pas tout le temps super bien, Natacha. On est désolé. Tant qu'il y aura des abeilles, la planète sera sauvée. Dixit, Denis, merci. Il y a Denis qui vient de laisser un commentaire pendant qu'on est en direct. Tant qu'il y aura des abeilles, la planète sera sauvée. On la ressort, la fameuse. C'est Einstein qui l'avait dit, c'est ça ? Allez, je vous laisse la faire. Non, non, allez-y. Si, il n'y a plus d'abeilles sur la planète, au bout de... Ah, ça, je ne me rappelle pas. Je crois que c'est au bout de cinq ans, il n'y a plus de vie sur la planète si on perd les abeilles. On a vu l'atelier de notre amie Maria Apicultrice, qui, elle, explique vraiment concrètement le métier, son métier et la technique pour faire du miel. Toi, avec le syndicat, là, tu es en mode atelier... Pollinisation. C'est pour rebondir ce que dit Denis, finalement. Donc, ça tombe très bien. En gros, s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas de légumes. Il n'y a pas de fruits, il n'y a plus rien. On meurt. Voilà, on va faire simple. L'objectif, c'était de présenter aux enfants les deux groupes d'aliments en leur montrant que s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a beaucoup de choses qu'ils ne pourront plus manger. Alors, c'est sûr que quand il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation, on se dit, tiens, je n'aurai plus de tomates. Ça, c'est facile. En général, ils y arrivent assez facilement. Par contre, si on se dit, tiens, les oeufs, oui, alors les oeufs, ben oui, il me semble. Mais qu'est-ce qu'elles mangent les poules ? Des végétaux. Donc, s'il n'y a pas de végétaux, elles ne peuvent pas manger. Je veux bien. Ok pour l'oeuf, ok pour l'oeuf et la poule. Il s'est loupé sur le thon, c'est-à-dire qu'en gros, si on n'a plus d'abeilles, par contre, vous allez bouffer du thon pendant quelques années. Non, tout ce qui vient de la mer, à la limite, on pourrait s'en sortir, mais je crois qu'il nous manquerait quand même quelque chose. Oui, 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 ça c'est sûr. Chocolat. Ben oui, le cacao. Forcément, ça dépend de la population. Je vais essayer. Lequel a bien écouté ? Aide-moi. C'est bien bien écouté. Toi, t'as bien écouté. Le prénom ? Calendrier. Calendrier. Ça, c'est quoi ? Du riz. Et le riz, c'est fait comment ? En gros, s'il n'y a plus d'abeilles, est-ce qu'on va pouvoir avoir du riz ? Tu peux l'aider. Les autres, si vous savez la réponse, si... Oui, vas-y. Oui. Elle est loupée, ben non. Si on n'a plus d'abeilles, ça va être compliqué parce que... Parce qu'on ne pourra plus manger de riz. Parce que le riz, c'est aussi un végétal et que du coup... Qu'est-ce qu'il y a ? Mais en fait, est-ce que les abeilles, elles savent faire ça ? Est-ce que les abeilles, elles savent faire ça ? Ça ? Non, le... Non. Non ? Les olives ? Non, ce n'est pas les abeilles. Mais c'est les vaches qui font du lait. C'est les vaches qui font du lait. Le problème avec les vaches, d'après moi, c'est qu'elles ont besoin de se nourrir. Comme les poules de végétaux. En fait, c'est un peu le problème de la réaction en chien, les enfants. Bon. Mais la vache, elle ne peut pas le faire. Oui, au-delà de ce petit jeu, la sensibilisation auprès des enfants pour le syndicat, c'est important. Oui, oui, bien sûr. C'est très important. Qu'ils sachent déjà savoir déguster du miel et puis qu'ils savent pour savoir que l'abeille est un animal très important. Et puis à en faire des prescripteurs à la maison ? Aussi, oui. Ça passe toujours comme ça. Oui, tout à fait. Si on peut expliquer aux enfants que quand, sur un pot de miel, vous voyez, si monsieur le caméraman peut s'approcher, sur un pot de miel, Jennifer, je vous fais le travail. Tiens, fais-moi la phrase, moi je fais l'image. Si sur un pot de miel, on voit... Vous trouvez le petit logo AOP européen comme ça et la petite vignette qui désigne le miel de Corse. Vous êtes sûr que c'est un miel d'origine Corse ? Voilà, c'est aussi simple que ça, Jennifer. Merci. Et puis on ira dans les ruches, mais avec le scaphandre un de ses jours. Je n'ai pas une histoire de... Une question... Une question d'Hervé sur y a-t-il des formations par correspondance ? Ah tiens, alors j'allais te dire au revoir. Hervé nous pose une question. Quand on veut devenir apiculteur, on se rapproche de qui et y a-t-il des formations par correspondance ? Alors par correspondance, c'est via des lycées agricoles. Après, nous, on met en place quelques formations ponctuelles. Voilà. À ce moment-là, il nous contacte et si on le met en place, il sera informé. En gros, pour le prénom Hervé et pour toutes les personnes qui seraient intéressées, voire même les enfants pour devenir apiculteur, il suffit de contacter Jennifer sur son numéro portable perso qui est le 0... Non, on va contacter le syndicat alors. Jennifer, le syndicat, c'est le... 0495 48 69 69 69. 48 69 69. Et pour le numéro portable de Jennifer, je le donnerai quand même en commentaire de la vidéo parce que des fois que les gens n'arrivent pas à rejoindre le syndicat, c'est... Merci. Comme je vous le disais, technique infaillible pour réussir à sensibiliser les plus grands, mais c'est aussi de passer bien entendu par les enfants. Merci d'avoir été avec nous durant tout ce live Facebook ce matin pour la charcuterie, cet après-midi sur l'apiculture. Et puis je vous rappelle bien entendu que vous pourrez retrouver un reportage complet qui est en train d'être réalisé parce que si vous regardez un tout petit peu sur votre gauche, il y a un caméraman en plus qui est en train de faire un reportage plus complet avec beaucoup d'informations et d'illustres. Ça sera bientôt sur la page Facebook de France 3 Corse via Stel. A bientôt à tous et on se retrouve demain, je crois. Oh là là, je vais demander des renseignements parce que je n'ai pas de mémoire. Monsieur Simon Paule, demain ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Non, on n'a pas des... Écoutez, je vous promets que toute la semaine, on sera tous les jours pratiquement en direct avec vous sur la page Facebook. Et promis, la prochaine fois, je révise pour savoir ce qu'on fait demain. Salut. Sous-titrage ST' 501